Les syndicats de soignants de l'hôpital d'Outouroua tirent la sonnette d'alarme. Le manque de personnel et les mauvaises conditions de travail mettraient en péril l'accueil et la prise en charge des patients. On fait le point avec Rony Moufate. L'hôpital d'Outouroua est en souffrance, dénonce les syndicats de soignants dans un communiqué de presse. Il précise que la population doit être tenue au courant des difficultés majeures de fonctionnement rencontrées au sein de tous les services. Une situation qui se dégraderait de jour en jour. C'est le laboratoire, c'est les urgences, c'est le service de médecine, c'est tout l'organisme hôpital d'Outouroua qui est en mode dégradé, qui est en danger, qui est en souffrance. Ça impacte non seulement les gens des îles sous le vent, mais également le tahoné pour la prise en charge des patients des îles sous le vent. Voilà les conséquences du fait que nous n'avons pas assez de personnel paramédical pour ouvrir le nombre de lits géographiques qui existent sur l'établissement. Un malaise que Christophe Giot a vécu lors de son hospitalisation à l'hôpital d'Outouroua. Il n'y a pas de machine à glace pour soigner, ne serait-ce que les œdèmes, les jambes enflées. Je l'ai vécu jour et nuit. Le clinique, il court dans tous les coins afin de trouver quelque chose pour aider le patient, soulager sa douleur, trouver des moyens de le rééduquer. Une situation qui pourrait se résorber si par exemple les postes d'infirmiers ou de techniciens de laboratoire étaient également mis en concours. C'est la colère quand on en discute avec nos collègues. C'est la colère et c'est surtout marqué par un manque de considération de notre autorité de tutelle. Il faut arrêter de nous prendre pour des demeurés parce que là ça devient insultant et c'est absolument intolérable. Les syndicats de soignants demandent au pays d'agir pour éviter que la situation déjà dommageable pour les patients et pour le personnel hospitalier ne sont pires. Des actions plus radicales sont déjà en cours de discussion.